Je me suis dit que c'est très bien de s'occuper des êtres humains et les animaux, parce que je suis sensible particulièrement à la souffrance animale. J'ai décidé d'essayer de me battre pour que la condition animale soit prise en compte par les pouvoirs publics et d'améliorer le bien-être des animaux. C'est pour ça que j'ai décidé de m'engager pour faire changer le code civil et qu'on reconnaisse dans le code civil les animaux non pas comme des objets mais comme des êtres sensibles. J'ai décidé à mon petit niveau d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois d'une logique plutôt consumériste et pessimiste et négative vers une logique de partage, une logique de plus de conscience et de responsabilité. Je me suis engagé assez récemment dans cette cause, j'ai créé une association qui s'appelle Ensemble pour les animaux, dans laquelle je mets une part de mes revenus et surtout j'essaye de rencontrer des hommes politiques, des parlementaires, etc. à l'échelle européenne pour faire bouger les choses. Donc l'idée c'est d'avoir une action, si vous voulez, qui permette de faire passer des lois qui respecte mieux le bien-être animal. J'ai deux personnes salariées qui travaillent à cette association pour rencontrer toutes les associations, pour travailler avec elles, pour formuler des propositions aux parlementaires, à l'exécutif. Donc j'ai rencontré plusieurs fois Nicolas Hulot qui est très investi et qui a envie vraiment de faire bouger les choses dans ce domaine-là. Donc on travaille ensemble avec d'autres pour essayer d'arriver à proposer un certain nombre de lois qui permettraient d'améliorer le sort des animaux. Je vois qu'il y a eu des résultats sur les animaux avec 30 millions d'amis mais aussi d'autres choses qui sont en train, c'est récent mais beaucoup de choses vont se passer dans l'année qui vient et j'ai mis en place tout un certain nombre d'actions qui vont porter des fruits assez rapidement. Pour l'instant, je dirais que dans mon chemin, dans mon parcours, tout ce que j'ai vu depuis que j'ai fait ces choix me confirme que c'est des choix qui sont bons à la fois pour moi-même parce que je m'épanouis davantage dans ces engagements et je pense qu'ils sont bons pour autrui aussi parce que j'en vois les fruits et donc je reste dans ces décisions et je persévère dans ces engagements. Ça me met dans la joie tout simplement, ça me rend joyeux, ça me rend heureux. C'est-à-dire que le bonheur vient à la fois de la satisfaction de mes besoins personnels mais ça vient beaucoup aussi du bonheur que j'apporte aux autres. Et donc je me nourris du bonheur des autres. Ce qui fait que quand je vois que j'ai rendu des gens heureux ou que les choses s'améliorent ou que je vois qu'une loi peut améliorer la souffrance animale, ça me rend heureux. Et je me dis finalement, et c'est ça l'empathie, c'est que simplement de voir que les autres vont mieux autour de moi me fait du bien. Ce qui fait que je suis directement concerné par le bonheur des autres puisqu'ils participent, ils contribuent à mon propre épanouissement. Que ma vie sur Terre ne soit pas simplement centrée sur mes besoins mais aussi essayer d'être utile et que le monde s'améliore un tout petit peu en apportant ma petite goutte d'eau. La manière dont on traite les animaux est quelque chose d'épouvantable dans tous les domaines, à la fois la faune sauvage, la biodiversité, la destruction des espèces mais aussi l'élevage industriel intensif qui est une abomination, la vivisection, c'est-à-dire l'expérimentation animale qui est quasiment inutile aujourd'hui puisqu'on a des moyens de remplacement mais c'est beaucoup plus simple de faire souffrir des animaux. Au fond, ça touche toujours à l'injustice. Dès qu'on voit quelque chose, on se dit que ce n'est pas juste, on a envie de s'engager. Dès qu'on voit de la souffrance inutile, on a envie de l'arrêter. Dès qu'on voit un comportement qui fait du mal à la terre, aux autres, on se dit mais il faut faire quelque chose. Donc chaque fois que j'ai été choqué, effectivement, que ce soit sur des grandes questions collectives, que ce soit sur des rencontres individuelles, à ce moment-là, je me dis qu'on ne peut pas laisser faire. Mais encore une fois, ça peut être parce que j'assiste dans la rue à une scène où je me dis mais comment on peut laisser un homme maltraiter une femme et s'en réagir ? J'agis tout de suite. Et donc je ne réfléchis pas aux conséquences. Je me dis on ne peut pas rester indifférent à une scène de violence, à des choses comme ça. Ce qui fait que oui, c'est souvent des choses qui m'ont choqué, qui m'ont amené à agir. On est plus sensibles à la souffrance des autres qu'avant. Dans le passé, les gens n'étaient sensibles qu'à la souffrance de leurs proches, de leurs nations. On se fichait complètement des autres. Aujourd'hui, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on est bouleversé, on envoie de l'argent, on se sent solidaire. Donc la conscience humaine a vraiment progressé avec plus d'empathie, plus de sensibilité à la souffrance du vivant, y compris les animaux. Puisque les animaux, on ne s'en préoccupait absolument pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont sensibles à la souffrance animale. On a quand même arrêté l'esclavage, on a émancipé les femmes. Donc il y a un travail énorme qui se fait depuis plusieurs siècles, qui est un progrès de la conscience humaine. On est plus sensibles aux vivants, on est plus sensibles à la souffrance. Et donc il faut en tenir compte. Simplement, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que quand les gens disent le système est foutu, ça ne sert à rien. Ben non, heureusement qu'il y a des gens qui, depuis des siècles, ne cessent de travailler pour qu'on ait plus de morale, plus d'éthique, plus de responsabilité et qu'on diminue la souffrance. Et ça a donné des résultats assez extraordinaires. Il faut simplement continuer le travail sans se décourager, sachant qu'on est dans un système globalisé et qu'effectivement c'est plus compliqué dans un système globalisé où là on est tous interdépendants. Mais c'est aussi une opportunité. Et donc j'ai envie de dire, utilisons la mondialisation pour agir à travers les réseaux sociaux, faisons des pétitions mondiales pour faire changer les choses. Et il y a un tas de groupes de pression sur Internet, comme Avas et d'autres, qui obtiennent des résultats extraordinaires. Parce qu'on est connecté. On est des centaines de millions à signer des pétitions contre Monsanto, etc. Et du coup ça fait bouger les choses. Donc moi je dis, utilisons les outils technologiques de notre époque qui peuvent avoir plein d'inconvénients par certains aspects. Évidemment, Internet peut donner le pire comme le meilleur. Ça peut profiter à la mafia comme ça peut profiter au réseau pédophile comme ça peut profiter, à tous les gens qui se battent pour que le monde aille mieux. Donc utilisons les outils technologiques de notre temps, non pas pour les diaboliser, mais pour s'en servir, pour améliorer le monde. Et là, il y a plein de choses possibles. Et donc je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui nous permettent de faire progresser les choses, peut-être plus que dans le passé. Dans ce sens-là, je suis optimiste. Je me dis, il y a plein de problèmes, mais on a les moyens de les résoudre. Et il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça. Et donc connectons-nous à travers toute la planète, à travers tous les gens qui ont envie de passer à l'acte, pour le faire. Et je crois qu'une petite minorité de gens très mobilisés en l'espace de quelques générations peut faire changer le monde. Il y a deux freins qu'on peut rencontrer. Il y a l'opposition des autres. C'est-à-dire que dès qu'on s'engage, on gêne, on dérange. Et là, moi, je vois, par exemple, je me bats pour que dans l'éducation, on fasse évoluer les choses. Mais j'ai des fortes oppositions au ministère d'Éducation nationale. Et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on fasse bouger les choses. Alors, heureusement, pas tout le monde. Mais il y a des oppositions. Il y a des gens qui n'ont pas envie que les choses bougent. Il y a des gens qui n'ont pas envie que le système bouge. Je m'engage pour les animaux. Il y a un tas de lobbies de la chasse, de l'élevage industriel. Ils sont totalement contre ça. Parce que ça remet en cause, évidemment, des milliards. Si on arrive à faire bouger les choses. Et donc, j'ai des oppositions très violentes. L'autre chose, c'est qu'on suscite aussi de la jalousie, de la rivalité. Enfin, vous savez, même dans les milieux associatifs, c'est un milieu terrible. Chacun défend un petit peu son... veut faire progresser les choses, mais à condition qu'on soit valorisé, si vous voulez. Donc, ce qui fait que je vois très bien qu'effectivement, dès qu'on s'engage, il faut s'attendre à rencontrer des oppositions qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qu'on fait bouger, de ceux qui résistent aux changements, mais qui viennent aussi de l'intérieur, c'est-à-dire des autres qui travaillent soi-disant pour la même cause que vous, ou réellement pour la même cause que vous, mais qui sont en situation de rivalité. Et donc, c'est pour ça que c'est un combat. Il ne faut pas se décourager. De surtout pas vouloir faire de grandes choses. Je pense que le risque, c'est que quand on se dit « finalement, j'ai envie de faire quelque chose, mais les problèmes sont tellement immenses que la seule manière, pense-t-on, de les résoudre, c'est de prendre tous les problèmes à avoir à le corps, on n'y arrivera jamais. » C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose de petit. Il faut commencer par quelque chose de simple et ne pas être découragé par l'ampleur de la tâche. Et ce qui fait que nous, quand on a créé une association pour l'environnement, on avait 25 ans, on s'est dit « on ne va pas changer le monde, mais à notre petit niveau, on va agir. » Et lorsque j'écris un livre, je ne me dis pas « il va y avoir des millions de gens qui vont le lire, même s'il y a 10 personnes qui le lisent et que ça peut changer leur vie, ça suffit. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine de… il faut avoir l'ambition complètement mégalo de changer le monde, mais se dire qu'on sera un tout petit rouage de ça. Et que plein d'autres vont avoir la même ambition mégalo qui fait que chacun modestement fera sa petite part. C'est tout ce que nous dit Pierre Rabhi, qui est un ami depuis très longtemps et j'adhère complètement à l'idée du colibri. C'est-à-dire que chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie, mais ce n'est pas une seule personne ou un seul groupement qui va y contribuer de manière radicale. Donc finalement, je dirais à la fois avoir cette ambition de dire « oui, mon action peut aider à l'amélioration du monde », mais savoir que ce sera modeste. Ce sera une petite chose. Mais si on accumule les petites choses, ça fait finalement un résultat assez extraordinaire. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a quelques années, j'avais été contacté par la fondation 30 millions d'amis qui savait que j'aimais les animaux. Je fais partie d'un jury qu'on appelle le Goncourt des animaux. C'est-à-dire qu'on donne un prix 30 millions d'amis pour un livre qui parle des animaux, qui défend la cause animale. Et ils m'ont dit « voilà, on a recueilli un million de signatures pour une pétition pour faire changer le code civil qui considère les animaux depuis Napoléon comme des objets et pas comme des êtres sensibles. Et symboliquement, ce serait très important de faire ce changement. » Et les députés nous rionnaient en disant « ce sont que des mamies à chats qui s'intéressent à ça, on a d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. » Et ils m'ont dit « est-ce que tu pourrais pas apporter une caution intellectuelle ? » Et j'ai dit « oui, mais seul j'y arriverai pas. » Du coup, j'ai écrit à 25 intellectuels qui sont des proches, aussi bien Hubert Reeves que Boris Cyrulnik, que Michel Onfray à la Finkielkraut, André Consponville, Luc Ferry, tous les intellectuels les plus connus en France. Et en l'espace de 24 heures, ils m'ont tous répondu « oui ». Et on a publié le lendemain une chronique, enfin une pétition dans laquelle j'avais rédigé un texte avec 30 millions d'amis, signé par ces 25 personnalités. Ça a fait la une de tous les médias. Et en quelques jours, les députés ont accouru en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et on a changé la loi, on a changé le code civil. Donc ça a eu un impact immédiat. Et je me suis dit « il faut continuer ça ». C'est-à-dire qu'il faut que je continue de mobiliser des intellectuels, de profiter de ma petite notoriété, de ma légitimité pour essayer de faire bouger les choses auprès des politiques. Ce que j'ai peut-être qui m'a fait passer à l'acte très vite, c'est que j'ai du cœur. C'est-à-dire j'aime les gens, j'aime les animaux, j'aime les êtres sensibles, j'aime les plantes. J'ai du cœur, c'est-à-dire que du coup je vibre, j'ai de l'empathie, voilà. Et c'est naturel, j'ai aucun mérite. Dès que j'étais enfant, je ne supportais pas de voir un animal souffrir. Quand je voyais une abeille qui se noie dans une piscine, je la sortais tout de suite, je ne pouvais pas nager pendant qu'une abeille se noie. Donc j'ai toujours eu de l'empathie pour les êtres vivants, quels qu'ils soient. Et c'est valable, je me souviens en Inde, quand j'avais 20 ans, j'ai assisté à des actes d'injustice terrible, j'ai risqué ma vie pour aider des personnes. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. Lorsque je vois une injustice, lorsque je suis face à de la souffrance, je ne supporte pas. Et donc il faut que j'agisse, il faut que je passe à l'acte. Donc c'est mon caractère, je n'ai aucun mérite. C'est comme Obélix, tu es tombé dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, exactement. Là, j'ai déjà lancé beaucoup de choses. Donc je me dis, je vais continuer d'essayer d'écrire des livres qui font du bien. Je vais continuer de m'investir, de soutenir. Et c'est beaucoup de temps et d'énergie. Mes deux associations, Ensemble pour les animaux et Sèvres, c'est un gros mi-temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup quand même. Et un gros mi-temps, non seulement bénévole, mais je donne beaucoup d'argent. Donc finalement, c'est un gros investissement de temps et d'argent. Et je vais continuer de le faire jusqu'à ma mort. Donc c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Donc je n'ai plus le temps là réellement de lancer moi-même d'autres choses. Par contre, je soutiens plein d'initiatives. C'est-à-dire que j'essaye de, notamment sur mon site internet, dans mon post Facebook, de faire connaître d'autres initiatives, de relayer. J'ai fait un post sur, on passe à l'acte, parce que je trouve ça formidable, ce que vous faites. Il y a plein de petites associations qui émergent en me disant, est-ce que vous voulez bien me parrainer ? Je dis oui pour les aider. Enfin, j'essaye de soutenir les autres. Voilà. Donc ça, je continuerai à le faire autant que je peux également. Et puis, je pense que j'ai des projets vers la télévision et le cinéma, parce que c'est un média aujourd'hui, évidemment, qui est très important pour essayer de toucher les gens, et notamment les jeunes. et j'ai des projets de films documentaires et de cinéma de long métrage pour essayer de diffuser, de faire passer des idées qui sont importantes pour moi à travers ce média aussi. Mais ça, c'est de l'avenir. Je suis en train d'y penser, d'y travailler. Ce n'est pas encore fait.